Quand je parle, je regarde qui ? Quand tu nous parles, on se parle ensemble, donc on se regarde... Bonjour et bienvenue à une préface à face très spéciale aujourd'hui. J'ai l'honneur d'être entouré par deux immenses pianistes, un immense violoniste et deux directeurs artistiques de l'OCL. L'actuel, Bruno Capuisson, l'ancien, si j'ose dire, Christian Sarkoies et Maria Chouard-Pierrech, qui vient de faire un concert hier soir, encore ce soir, avec le jeune homme de Mozart, qui était, je peux le dire, magnifique. Merci beaucoup. Je commence par vous deux, parce que vous êtes les deux connus pour votre Mozart, et on dit souvent de Mozart que les concertos de Mozart sont trop faciles pour les débutants et trop difficiles pour les spécialistes. Mais qu'est-ce qu'il y a dans Mozart qui vous parle ? Quel est votre chemin dans les concertos de Mozart ? C'est toi. Tu réponds, non. Toi, tu parles beaucoup mieux que moi, alors vas-y. Non, 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 non. Non, mais... C'est difficile de dire, parce que, vous avez raison, c'est d'ailleurs très facile, sauf quand vous commencez à jouer, ça devient assez difficile. Mais je me rappelle aussi un moment, ça c'était typique. C'était quand j'ai fait mes premiers concours. J'ai eu 10 ans, 11 ans. Il y avait une petite fille de 13 ans, 14 ans, dans ce concours, qui a joué le rondo en Ré majeur de Mozart. Et j'étais absolument comme ça. Et c'était exactement ce que vous... Ces gens qui parlent de Mozart, c'était comme un enfant, mais c'était un enfant qui savait déjà tout, qui... Mais elle n'a jamais pu jouer ça. Je n'ai jamais entendu le nom de cette fille, parce qu'elle n'a pas fait de carrière. Mais ce moment de sa vie, de 13 ans, elle a laissé une trace dans moi, comment c'est Mozart, n'est-ce pas? Perfection, sans essayer d'être perfecte, n'est-ce pas? Chanter, jouer, être enfant, peut-être pas encore, ou peut-être non plus, tout ça. Mais si on travaille, il faut oublier tout ça, il faut jouer les notes. Et maintenant, c'est un peu difficile. Je pense que, oui, c'est exactement ce qu'il dit. Et en même temps, je pense que la difficulté, c'est garder la spontanéité et garder une certaine innocence. On dirait qu'on l'histoire de la petite fille, c'est ça, c'est garder, sans que ça soit artificiel, sans que ça soit intellectuel, c'est garder cette spontanéité du phrasé, des sourires et des larmes qui vont ensemble et de garder cette capacité à le préserver comme un sentiment qu'on n'a pas perdu. Parce que je crois que les grands compositeurs, peut-être ça le secret, n'ont jamais perdu la spontanéité. Sinon, ils n'auraient pas pu écrire ce qu'ils ont écrit. Il y a quand même une énergie spontanée incroyable, une sagesse universelle. Il y a une sagesse qu'on ne peut pas comprendre. Ce n'est pas seulement la technique de composition, c'est surtout cette capacité à rester avec une vérité. Je pense que c'est… Oui, absolument, absolument. Je passe à l'autre côté. Alors, Christian, vous étiez pendant 13 ans le directeur artistique de cet orchestre. Vous revenez demain pour… Oui, je suis très, très content. Il revient, on le fait revenir le maximum. Oui, c'est ça, c'est ça. Et maintenant, Renaud a pris le relais. Je veux poser une question. Je ne sais pas exactement comment dire sur l'évolution de l'OCL. Parce que quand vous êtes arrivé, vous étiez le premier soliste qui était aussi direct musical. Alors, est-ce que ça, c'était un grand changement pour l'orchestre ? Est-ce que c'était un travail de… Doucement, je dois dire. Aussi, on pense toujours, « Ah, maintenant je viens, je fais des choses, c'est différent. » Et tout d'un coup, tu apprends, tu reçois quelque chose qui est déjà très bon. Alors, Résus Lopez Cobo s'était là pendant 10 ans. Et bon, après 10 ans, beaucoup de musiciens disent, « Mais avec chaque chef du monde, c'est assez maintenant. » Mais il a laissé un orchestre dans un très bon état. Et moi, j'étais très content. Mais ils ont appris à faire plus et plus ici sans regarder quelqu'un qui fait ça. Et ça prend un tout petit peu de temps. Et si on arrive un jour à faire le Schumann sans chef et des choses un peu plus compliquées, là, il faut du temps. Et aussi là, la sonorité, il y a un développement. Dès qu'un orchestre entend et ne suit pas seulement, ça sonne mieux. Parce qu'ils entendent, ils s'entendent, ils entendent les autres, ils entendent les harmonies. Ils ne font pas seulement un. Oui, oui, de ton cocher. J'ai l'occasion d'hériter d'un orchestre, comme tu l'as dit, la même chose pour moi, en très grande forme, d'orchestrer dans une forme, je trouve, remarquable. Et je pense que c'est inhérent à chaque personnalité. Chaque personnalité et quelqu'un après moi amènera aussi de sa personnalité, de ce qu'il a à donner. Je pense que l'essentiel, c'est d'avoir à donner et à recevoir. Et quand on sait faire ça et qu'il y a de la bonne volonté des deux côtés, alors tout le monde avance. Et ce que j'aime avec ces musiciens, c'est qu'ils sont ouverts. Ils aiment chercher, apprendre. Et je crois que le propre du musicien, c'est justement d'être curieux. Et la curiosité fait qu'on progresse tout le temps. Alors parfois, on peut faire des erreurs, mais en tout cas, on avance vers quelque chose. Et en tout cas, moi, je suis reconnaissant de tout ce que tu as apporté. Parce que quand je joue moi-même avec eux, les concertos de Mozart, je sais que c'est grâce à toi qu'ils jouent comme ça aussi. Mais si, parce que cette école de jouer ensemble dans musique de chambre, sans justement quelqu'un forcément qui dirige, c'est quelque chose qui s'apprend. Et je pense qu'avec toi, ça a été... Probablement. Ils sont... Parce qu'il a parlé de votre projet de Schumann. Ça, c'était la meilleure histoire pour moi. Parce que j'ai joué, quand j'ai joué le concert de Schumann pour la première fois, sans chef, avec eux, j'ai travaillé. Et bien sûr, tu connais le Schumann. Et tout d'un coup, dans le final, ça commence et je me suis perdu un tout petit peu. Qui m'a sauvé? L'orchestre m'a sauvé. Parce que j'ai fait... Boum, tout le monde était ensemble. Et puis, la critique écrit. D'ailleurs, c'est pratiquement impossible de jouer le Schumann sans chef. Alors, il a raté et comme ça, l'orchestre ne pouvait pas faire. Et un de l'orchestre a rayé ça dans la critique. Et je dis, ce n'est pas vrai. Parce que eux, ils m'ont sauvé. C'était eux. Ils connaissaient l'œuvre mieux que moi. Et tout d'un coup, ils étaient là. Ce que j'aime dans cette façon de jouer comme ça, c'est que, comme quand on a fait hier soir les métamorphoses de Strauss, où je le fais du violon, il y a une interaction encore plus grande parce que chaque musicien est responsable. Plus. Et on n'a pas besoin de le dire. C'est automatique. Parfois, physiquement, il y a une chose différente. Ils sont plus comme ça s'il y a un chef. Et s'il n'y a pas de chef, ils vont être comme ça. C'est étonnant. En tout cas, on a cette chance d'avoir des musiciens, je trouve, ouverts et qui sont formidables. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez toujours voulu vous poser ? Alors, Renaud, Maria, Christian, c'est... J'ai perdu ton numéro de téléphone. Non, c'est une blague. Non, non, c'est pas vrai en plus. Non, la question... Oui, la question que je me pose, c'est... Est-ce que tu as toujours été comme ça ? Est-ce que tu as toujours été aussi simple, souriante ? Est-ce que quand... Non, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as développé, que tu as travaillé ? Ou est-ce que tu étais comme ça à tes premiers concerts quand tu avais 20 ans ? Je crois que j'ai toujours été comme je suis. Non, je sais, mais... Mais il y a des moments dans la vie où on est bien et d'autres moments où on est moins bien. Donc, il y a des moments où on... Et ton rapport au piano, avant de rentrer sur scène, par exemple ? Ah, mais j'ai beaucoup plus de stress maintenant que je n'avais à l'époque. Mais ça n'a pas enlevé le bonheur que j'ai de rencontrer les gens et de... C'est comme un partage à un moment. Donc ça, ça, j'ai gardé cette impression. Et j'ai rien perdu de ce côté-là. Mais il y a des années où j'ai été très stressée. Et ça continue, mais bien. En tout cas, ça ne se voit pas du tout. Ça ne s'entend pas et ça ne se voit pas. On fait avec. Maintenant, une autre question. La question. Quel a été ton premier sentiment, le premier jour où tu es passé du piano à la direction ? La première fois que tu as dirigé un orchestre, pas du piano, que tu as dirigé, comment tu étais juste avant ? J'étais... Terrorisé. Non. J'étais surpris. Et bouleversé. Ils jouent ! Je fais quelque chose et tout le monde joue. C'est incroyable. Non, parce que c'est la première fois. C'est un moment où on n'oublie pas. Je me rappelle, une fois j'étais en Australie, j'ai joué pour la première fois, j'ai dirigé la troisième de Schumann, Rhein et Schoenfeld in Tasmania. Et je fais la même chose. Je fais... Pam, 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 tada. Et ça commence. Je dis... C'est pas vrai. C'est l'instrument magique. On n'a pas besoin de jouer. Non, mais c'est vrai que quand on est tellement habitués, nous, à produire un son, qu'il y a ce côté merveilleux. Je dois dire, maintenant, je suis moins impressionné. Combien d'années, Christian, as-tu dirigé, déjà ? Quand j'ai eu 42 ans, c'était en 92. Alors 92, c'était la toute première fois. Et c'était ce moment, Paris Symphonie de Mozart. Yeah. Est-ce que vous avez une question pour Renaud, par hasard ? Renaud a aussi cette question. Cette question, qu'est-ce que tu as ressenti en passant ? En passant, non. En gardant le violon, en même temps que tu dirigeais. Moi, j'ai beaucoup joué et dirigé. Ça, je le fais depuis longtemps. Du violon. Ça, c'est une chose qui était pour moi assez naturelle, après avoir été au Gustave Maller avec Claudio Abado, après avoir fait beaucoup de musique de chambre. De diriger du violon, c'est une chose qui est assez naturelle pour moi. Donc ça, je l'ai beaucoup fait. Par contre, le jour, c'était il y a 5 ans, où j'ai dû monter sur scène pour la première répétition sans mon instrument, j'ai d'abord appelé ma femme, parce que c'est elle qui m'avait beaucoup poussé à faire ça. Moi, tous les 5 ans, je disais dans 5 ans, dans 5 ans. Et un jour, elle m'a dit, en fait, tu sais, le temps passe, et un jour, tu vas avoir 90 ans. Parce que j'avais toujours une excuse. Je disais que je respectais trop les musiciens, etc. Et un jour, elle m'a dit, en fait, tu as la trouille. Évidemment, ça m'a beaucoup vexé. C'était vrai. Et donc, j'ai dit, OK, on y va. Donc, j'ai programmé, et je me suis retrouvé avant cette première répétition dans la loge, et elle m'appelle en me disant, ça va ? Et j'ai dit, non, ça ne va pas. Elle me dit, mais ça va très bien se passer, comme on dit dans ce cas-là. Et très franchement, à ce moment-là, j'étais tellement, tellement apeuré, que j'étais, mais en état de tremblement. Et pourtant, c'était une répétition. Mais je connaissais les musiciens, et j'ai pensé, à ce moment-là, il y a deux solutions. La première, c'est, je monte sur scène, et un miracle, peut-être, va se produire, et ça va marcher, quelque chose va se passer. Ou alors, je vais monter sur scène, et je vais avoir des tomates, des musiciens, et ils vont me casser, et ils vont me chasser en hurlant. Et donc, j'étais dans cet état. Et on a commencé cette symphonie de Schubert, la cinquième. Et par miracle, pas eu de tomates, et on a fait de la musique. Mais c'est pour ça que je te demandais, parce que ce premier moment, pour moi, il était essentiel. Et à partir de là, à chaque concert, à chaque répétition, j'ai l'impression que je deviens plus libre. – Oui, mais en fait, c'est un peu comme pour nous tous, jouer un morceau pour la première fois, on est aussi terrorisés. quand on le joue en public, non ? Même si on l'a bien préparé et tout, mais c'est toujours terrifiant de faire un morceau, à moins qu'on soit, qu'on ait dix ans. Après, ça ne va plus. – À partir de dix ans et demi, c'est déjà très compliqué. – Et ce que tu dis, j'ai toujours ça, c'est pas le concert, c'est la première répétition. C'est le jour avant la première répétition, je suis comme ça. Et je dis, mais demain, ils vont réaliser, je suis un imposteur. – Alors, ça, c'est... Non, mais cette chose d'imposteur, c'est étrange, parce que c'est une chose, mais moi, je l'ai aussi pour le violon, et on est plusieurs à avoir ça, avec des rêves où, finalement, des gens disent, mais tu vois, en fait, tu ne sais rien faire. C'est étonnant d'avoir cette espèce de... – Mais on a des complexes, je crois, même nous. Et puis, la deuxième répétition, le troisième jour, là, les vacances commencent pour moi. Et après la générale, je peux dire aux musiciens, vacances ! Parce que le concert, c'est rien, comparé à la première répétition. – Mais ce qui est important, au fond, c'est comment on crée cette liaison avec les musiciens. Et c'est ça, le secret, non ? Le miracle n'arrive que... – C'est pour ça qu'on est nerveux, parce qu'on veut faire cette... liaison et on ne sait pas. C'est comme, je ne pourrais pas être professeur à l'école. J'aurais, comme ça, une classe d'élèves. Imagine-toi, parce qu'ils ne veulent pas être gentils. L'orchestre, bon, il y a des orchestres qui sont un peu méchants, mais normalement, ils veulent travailler avec... Mais aller à l'école... – Pour moi, non, c'est drôle. Pour moi, c'est le contraire. Je suis devant une classe et je suis très à l'aise. Devant des élèves, je suis très à l'aise. Mais je ne pourrais jamais être devant un orchestre. Jamais. Jamais. Mais c'est mieux tout de suite. – Ok, on écarte la question, alors. – Mais je peux te dire pourquoi je pense que devant un orchestre, c'est mille fois pire que devant une classe. Parce que dans les classes, il y a des enfants et les adolescents qui ont, pour la plupart des fois, pas vraiment perdu la spontanéité. Donc, ils peuvent être méchants, mais ils sont spontanés. Les adultes ont appris quelque chose qui est un peu... Je ne sais pas, qui a un rapport avec la manipulation et qui change le rapport. – Mais as-tu enseigné ? As-tu enseigné des classes ? – J'enseigne beaucoup. – Et j'ai fait des groupes, oui. – Des groupes, oui. – Et j'ai enseigné beaucoup des enfants, oui. – Mais c'est bien, comme ça, on est différents. – J'ai un bon rapport avec les enfants et les très jeunes. Avec les adultes, c'est plus difficile parce que je suis plus sensible à leur façon de regarder. Ils te regardent d'une façon critique. – Les yeux des enfants sont totalement innocent. – Et ça peut t'enlever ta spontanéité. Et c'est ça, là. – Ou la peur du jugement. – Et c'est le miracle dont tu parlais, c'est ça. C'est être capable d'être en empathie avec tout l'orchestre. – C'est un idéal, disons. – Mais parfois, ça se passe. Quand on arrive, justement, quand on arrive à enlever ce jugement entre les musiciens et qu'on est tous à faire de la musique, quand on voit Carlos Kleiber, finalement, c'est ça qui est merveilleux. – C'est ça, j'allais dire ça. – C'est pas qu'il est un meilleur chef qu'un autre. C'est qu'il a... Bien sûr qu'il est meilleur que... Mais parce qu'à la fin, il arrive à faire... Il arrive à créer une chose qui est absolument des fluides. – T'as vu son regard ? Quand il pose le regard sur un musicien... – C'est bienveillant. – Tu entends ? Le regard se transforme en son. – C'est exactement ça. – Et ça, c'est cette empathie. – Mais il y a une bienveillance aussi dans les yeux. – Oui. – Une exigence, mais une bienveillance. – Oui. – Je pense qu'on peut continuer pendant trois ou quatre heures comme ça, et on aura le concert. – Oui. À un certain moment, je dois vous inciter d'aller vous reposer pour ce soir. – Merci beaucoup d'être venu. – Merci. – Merci à vous. – Merci à vous. – Merci à vous. Sous-titrage ST' 501